France Culture, bienvenue à tous, il est 17h. Réviser ses classiques tout en s'amusant, tester et améliorer son orthographe sans être noté. Avec Rachid Santaki, nous vous proposons une dictée et sa correction. Affaire seule ou en famille munie d'un papier et d'un crayon. En compagnie aujourd'hui de l'écrivaine dramaturge Pauline Perrade. Une dictée à suivre maintenant sur l'antenne de France Culture, en vidéo sur le Facebook de la chaîne et à retrouver plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts. France Culture, la dictée géante de Rachid Santaki avec Olivia Gesbert. Aussi géante que lui, bonjour Rachid Santaki. Bonjour Olivia. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Ça va bien, plaisir de recevoir aujourd'hui notre invitée, l'écrivaine Pauline Perrade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la lauréate 2021, on va dire maintenant du Grand Prix de littérature dramatique Arsena pour votre texte « À la carabine », suivi de « Cheveux d'été » dans sa version parue « L'an passé au solitaire, un temps pestif ». Félicitations d'abord. Merci. Vous succédez ainsi à Catherine Benhamou pour « Romance », à Wajji Mouawad, pour « Tous des oiseaux » ou encore à Mohamed El-Khatib pour « Finir en beauté », des grands noms du théâtre, des auteurs contemporains comme vous. On va voir quelle écriture particulière vous avez choisi, vous, d'adopter pour écrire cette histoire à la carabine, celle d'une enfant blessée, abusée, violée, qui, devenue jeune femme, décide de confronter son agresseur. La littérature dramatique, c'est quand même un genre littéraire à part entière qui peine parfois à être reconnue comme telle. Pourquoi ? Ça demande, vous pensez, une attention, une écriture, un désir particulier ? C'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que la littérature dramatique peine à être reconnue comme littérature en tant que telle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'autant que, moi, quand j'ai découvert les écritures contemporaines de théâtre, ça arrivait un peu par hasard dans mon parcours. Je m'intéressais aux lettres classiques, d'abord, de par mon parcours. Et j'ai rencontré par hasard, en fait, les écritures pour le théâtre et elles m'ont subjuguée, saisie par leur singularité, leur diversité aussi. Et la force qu'elles ont à faire tomber, d'une certaine manière, les barrières des genres littéraires. Puisque parmi les écritures contemporaines de théâtre, on trouve là des pièces dramatiques, classiques, mais on trouve des poèmes dramatiques, on trouve des textes récits. Donc c'est un territoire d'écriture, je dirais, assez singulier parce qu'il travaille avec des contraintes qui sont celles du plateau, qui sont celles des acteurs, qui sont celles du temps, de la représentation. Et en même temps, il fait tomber ces barrières de genre. Quels sont les auteurs contemporains auxquels vous êtes sensibles ? Ceux qui vous ont aussi transmis le virus de cette écriture-là, ce plaisir ? Une autrice très importante pour moi, c'est Claudine Galléa, qui a eu le grand prix aussi pour Aubord il y a quelques années, qui est également romancière. Ivan Veripaïev chez les Russes, Magali Mougel, Christophe Pelé, Mathieu Berthollet, la liste est longue. La liste est longue et en plus, elle a une histoire aussi avec votre maison d'édition, les solitaires intempestifs, qui sont à travers vous aussi récompossés pour leur travail d'édition. Ces éditeurs qui se spécialisent en poésie pour les uns, en écriture dramatique, en pièces, en théâtre pour d'autres, c'est vrai que ça crée des communautés. Derrière les éditions des solitaires intempestives, il y a quand même l'histoire de Jean-Luc Lagarze, de sa rencontre avec François Berreur, votre éditeur, et de cette aventure éditoriale qui a commencé dans les années 90, en 92 plus précisément. La petite histoire dit que le premier à avoir été édité, c'était Olivier Pie, et que c'est aussi pour ça que cette maison avait été fondée. On connaît depuis le chemin d'Olivier Pie, toujours et encore actuel directeur du Festival d'Avignon. Il y a dans cette écriture que vous avez adoptée pour cette pièce et d'autres, Pauline Perrade, aussi quelque chose d'extrêmement sonore, et forcément on y est sensible à la radio, vous avez travaillé aussi pour France Culture, vous avez écrit des fictions pour la radio ? Une pièce a été mise en onde, mais elle n'était pas directement écrite pour la radio. Après, certains textes, pas tous, mais certains textes, je les ai vraiment écrits à l'oreille. Ça aurait pu être des pièces radiophoniques. Je n'ai pas fermé le genre, mais ça aurait pu être des pièces radiophoniques. Alors on va voir comment celle-ci résonne dans nos oreilles. Cette pièce-là qui a été récompensée, on le disait, par ce grand prix de littérature dramatique, Arsena, Pauline Perrade, à la carabine. Mais d'abord, on va faire résonner les mots dans la bouche de Rachid Santaki, puisque c'est l'heure pour nous de nous prêter au jeu de la dictée. Aujourd'hui, qu'avez-vous choisi comme texte, Rachid ? Aujourd'hui, j'ai choisi un extrait d'Eugénie Grandet, d'Honoré de Balzac. Et je me posais une question en vous écoutant. La dictée peine-t-elle à être reconnue comme un jeu ? Oui, dans ce studio surtout, puisqu'ici on note, on corrige, on rouge les erreurs de nos invités. Les fautes, j'aime bien dire ça, vous pas. Oui, elles peinent, mais on va y arriver petit à petit à transformer l'exercice en plaisir et en jeu complètement. Rachid Santaki, j'ai compris le message. Bon, un petit mot quand même de ce Balzac. Pour le choix, Balzac bénéficie en cette période d'une riche actualité, Illusions perdues adaptées au théâtre et au cinéma. Eugénie Grandet portée à l'écran par Marc Duguin. On n'en finit jamais avec Balzac et sa comédie humaine qui dissèque notre époque. Notre dictée est donc un extrait de cet auteur et ce sera donc un passage d'Eugénie Grandet. Oui, alors au théâtre, c'est par Pauline Bell, Les Illusions perdues. Au cinéma, c'est par Xavier Giannoli et c'est en ce moment à l'affiche. Eugénie Grandet a été portée à l'écran par Marc Duguin en cette rentrée également. Pour situer quand même un peu l'œuvre, c'est le parcours de cette jeune femme qui vit en province avec son père et sa mère. Et elle est frappée quand même dans son destin par l'avarice du père. Et puis c'est toute une réflexion aussi autour du patriarcat avec dans la version au cinéma de Marc Duguin une émancipation de l'héroïne sur la fin de l'histoire. Pour situer le contexte peut-être de cet extrait ? Alors nous sommes au début de l'ouvrage. Donc on découvre Félix Grandet qui fait partie de cette génération qui a su tirer profit de la révolution grâce à de bons placements, un sens aiguisé des affaires, mais surtout une avarice portée à son paroxysme. Cet ancien tonnerie a pu se constituer un patrimoine considérable. Voilà un peu le contexte. Donc vous allez avoir pas mal de descriptions. Vous avez fait la fête, Rachid Santaki ? Je trouve que la voix est un tout petit peu diminuée. Ma voix a été éprouvée la semaine dernière. Par trop de dictées ? Non, beaucoup de rencontres, beaucoup de rencontres, notamment à Laval. Et j'ai effectivement une petite voix. Petite voix. Bon, vous allez quand même essayer de la porter haut et fort avec une petite pastille de miel. Et tout ça va résonner. Juste de préciser qu'on le connaît moins quand même pour son théâtre, un balzac plus pour sa prose, évidemment. Mais il en a écrit quand même, à commencer par le faiseur qui est entré au répertoire de la comédie française, ou Vautrin, ou Pamela Giraud. C'était pour lui régulièrement l'occasion de gagner un peu plus de sous. Mais pas tant de pièces qui ont été mises en scène de son vivant. On retrouve néanmoins peut-être cette pièce-là, la plus célèbre, celle du faiseur, de Mercadé où le faiseur entrait au répertoire de la comédie française. Alors on y va. Est-ce que vous êtes prête de votre côté, Pauline Perrade ? Oui. L'histoire de faire monter un tout petit peu la pression, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas facile, cette dictée. Elle est un peu plus compliquée que certaines autres. À votre demande, chère Olivia. Je ne suis pas. Merci beaucoup. De rien. De rien, de rien, de rien. Donc, le déroulé sera le suivant. Une première lecture pour vous mettre le texte dans l'oreille. Ensuite, une deuxième lecture. Où on s'empressera de noter. Voilà, exactement. On s'empressera, je ne sais pas. Ce n'est pas forcément pratique pour éviter les erreurs ou les fautes. Et enfin, une troisième lecture qui sera donc le temps de correction. Et nous découvrons ensemble les difficultés de ce texte. Voilà pour les modalités de cette dictée. Est-ce que vous êtes prête ? Est-ce que vous voulez un stylo plutôt qu'un crayon ? On s'est rassuré. Vous êtes bien ? Ok. Rachid Santek, c'était. Merci. Très bonne dictée. À vous et à nos auditrices et nos auditeurs. Donc, c'est un extrait d'Eugénie Grandet d'Honorée de Balzac. Au-dessus du cintre régnait un long bas-relief de pierres dures sculptées, représentant les quatre saisons, figures déjà rongées et toutes noires. Ce bas-relief était surmonté d'une plainte saillante sur laquelle s'élevait plusieurs de ces végétations dues au hasard. Des pariétaires jaunes, des liserons, des convolvulus du plantain et un petit cerisier assez haut déjà. La porte, en chaîne massif, brune, desséchée, fendue de toutes parts, frêle en apparence, était solidement maintenue par le système de ces boulons qui figuraient des dessins symétriques. Une grille carrée, petite, mais à barre au serré et rouge de rouille occupait le milieu de la porte bâtarde. Fin de la dictée. Voilà pour ce texte. Le convolvulus, vous l'avez voulu. Ah oui, je l'ai écorché, je l'ai abîmé. Au-dessus du cintre... Ça commence ? Oui, ça commence, c'est parti pour la dictée. Très bonne dictée à toutes et à tous. Au-dessus du cintre... Régnait un long bas-relief. Au-dessus du cintre... Régnait un long bas-relief. De pierre... Dure sculptée. Virgule. Au-dessus du cintre... Régnait un long bas-relief. De pierre dure sculptée. Virgule. Représentant... Les quatre saisons. Virgule. Je répète pour les plus jeunes. Représentant les quatre saisons. Figure déjà rongée. Figure déjà rongée. Et toute noire. Point. Figure déjà rongée. Et toute noire. Point. Ce bas-relief... Ce bas-relief... Ce bas-relief... était surmonté... était surmonté... d'une plainte... saillante... Virgule. Ce bas-relief... était surmonté... d'une plainte... saillante... Virgule. Fin de la dictée pour les écoliers. sur laquelle s'élevaient plusieurs de ses végétations. Sur laquelle s'élevaient plusieurs de ses végétations. sur laquelle s'élevaient plusieurs de ses végétations. Dues au hasard. Virgule. Sur laquelle s'élevaient plusieurs de ses végétations. Dues au hasard. Virgule. Des pariétaires jaunes. Virgule. Des pariétaires jaunes. Virgule. Des pariétaires jaunes. Des pariétaires jaunes. Des pariétaires jaunes. Virgule. Des liserons. Virgule. Des liserons. Virgule. Des liserons. Des liserons. Je répète, des pariétères jaunes, des liserons, des convolvulus, des convolvulus, du plantain. On peut quand même dire que ça s'écrit à peu près comme ça se prononce. Oui. Des convolvulus, virgule, du plantain, virgule, et un petit cerisier, et un petit cerisier, assez haut, déjà, point. Et un petit cerisier, assez haut, déjà, point. Je répète ce passage sur laquelle s'élevaient plusieurs de ces végétations du hasard, virgule, des pariétères jaunes, virgule, des liserons, virgule, des convolvulus, virgule, du plantain, virgule, et un petit cerisier, assez haut, déjà, point. La porte, virgule, la porte, virgule, enchaîne, massif, virgule, brune, virgule, desséchée, virgule. La porte, virgule, enchaîne, virgule, enchaîne, massif, virgule, brune, virgule, desséchée, virgule, fendue de toutes parts, virgule, fendue de toutes parts, virgule. Frêle, en apparence, virgule, frêle, en apparence, virgule. Frêle, en apparence, virgule. « Était solidement maintenu par le système de ces boulons qui figuraient, par le système de ces boulons qui figuraient des dessins symétriques, point. » Je répète, « Était solidement maintenu par le système de ces boulons qui figuraient des dessins symétriques, point. » Une grille carrée, virgule, une grille carrée, virgule. Petite virgule, une grille carrée, virgule. Petite virgule. « Mézabaro serré. » « Mézabaro serré. » « Et rouge de rouille, virgule. » « Mézabaro serré. » « Et rouge de rouille, virgule. » « Occupait le milieu de la porte bâtarde. » Point de suspension. Je répète ce passage, cette dernière phrase. Une grille carré virgule, petite virgule, mais à barreaux serrés et rouge de rouille virgule. « Occupait le milieu de la porte bâtarde. » Point de suspension. Et fin de cette deuxième lecture. Merci beaucoup, Rachid Santaki. Comment ça a été pour vous, Pauline ? Pas trop mal, je crois, j'espère. Souhaitez-vous une troisième lecture ? Oui, pourquoi pas. Une troisième lecture très rapide, chère Olivia. Je négocie toujours. Au-dessus du cintre régnait un long bas-relief de pierres dures sculptées virgule, représentant les quatre saisons virgule, figure déjà rongée et toute noire, point. Ce bas-relief était surmonté d'une plainte saillante, virgule, fin de la dictée pour les écoliers, sur laquelle s'élevaient plusieurs de ces végétations du haut hasard, virgule, des pariétères jaunes, virgule, des liserons, virgule, des convolus, virgule, du plantain, virgule, et un petit cerisier assez haut, déjà, point. La porte, virgule, en chaîne massif, virgule, brune, virgule, desséchée, virgule, fendue de toutes parts, virgule, frêle en apparence, virgule, était solidement maintenue par le système de ces boulons qui figuraient des dessins symétriques, point. Une grille, carrée, virgule, petite, virgule, mais à barreaux serrés et rouges de rouille, virgule, occupait le milieu de la porte, bâtard, point de suspension. Correction, correction. On va avancer avec vous, Pauline Perratt, si vous voulez bien. Au-dessus, donc on n'oublie pas le trait d'union, entre au-dessus. Pas de difficulté du cintre. C'est un mot de tous les jours, mais vous l'écrivez comment, le cintre ? C-I-N-T-R-E. Très bien. Régnet, Régnet, on est à l'imparfait, A-I-T, un long bas-relief. Là encore, on n'oublie pas le trait d'union, donc long L-O-N-G, pour les écoliers, même si on n'entend pas le G, un long, on pense à long, bas-relief, trait d'union entre les deux, B-A-S, trait d'union, R-E-L-I-E-F, de pierre dure sculptée, pierre singulier au pluriel. Là, j'aurais dit singulier. C'est ainsi que Balzac l'a pensé, en tout cas, de pierre dure au féminin, D-U-R-E, sculptée, sculptée, pour ce mot, S-C-U-L-P-T-E-E. Une fois encore, on accorde avec Pierre, voilà, pour ce mot sculpté, pardon. Représentant, les quatre saisons, quatre saisons, est-ce que vous mettez des majuscules ? Non. Alors, Balzac en met une à Saison, en fait. Je pense, avec l'idée, on peut retrouver des questionnements similaires, pour les mois, notamment. Et ici, probablement, parce que Saison est perçue comme une allégorie. dans la tradition iconographique. Donc, les quatre saisons personnifiées, figure avec un S, donc quatre pas de S, j'ai oublié de préciser, mais Q-U-A-T-R-E, saison S majuscule, A-I-S-O-N-S, figure avec un S, déjà rongée, et toute noire, rongée, R-O-N-G-E-E, S, et toute noire, vous l'écrivez comment ? T-O-U-T-E-E-S, N-O-I-R-E-S. Parfait. Olivia nous fait le coup à chaque fois. Elle fait douter. Oui, ça fait fort douter. En vrai, vous n'avez pas douté au moment de la dictée ? Non. C'était évident ? Bon. Alors, quand même, ce bas-relief, toujours avec son trait d'union, était surmonté, et, d'une plainte saillante, plainte. P-L-I-N-T-H-E. Il faut quand même être vachement forte pour savoir écrire plainte. Les difficultés arrivent ensuite. C'est vrai ? C'est un mot que je ne connaissais même pas. Voilà. Alors, en tout cas, vous êtes une pro de menuiserie, visiblement. Vous avez récemment refait un appartement à une maison. En résidence. C'est la contrepartie. C'est ça ? Il y a beaucoup de plaintes. Beaucoup de plaintes. À ne pas confondre avec la plainte. P-L-A-I-N-T-E. Saillante. L-E-S-A-I-N-T-E. Cette plainte. Sur laquelle s'élevait... Alors, qu'est-ce qui s'élève ? Plusieurs de ces végétations dues au hasard. Donc, s'élevait à l'imparfait. A-I-E-N-T. On est à la troisième personne du pluriel. Sur laquelle, je n'ai pas précisé, mais laquelle en un mot. L-A-Q-U-E-N-T-E. L-A-Q-U-E-N-T-E. D-U-A-Q-E-N-T-E-S. Eh bien non. J'ai toujours un doute sur l'accent circonflexe. On l'a toujours aussi. Mais là, je crois qu'on est bien sur un participe passé au féminin pluriel et il n'y a pas d'accent circonflexe qu'on se réservera pour du subjonctif. Des pariétères jaunes, des liserons, des convolvulus. Alors, pariétères, peut-être, comment intuitivement vous l'avez écrit. On ne connaît pas forcément ni l'apparence ni la définition de chacune de ces plantes, de ces végétaux. C'est un nom féminin pariétaire. C'est une plante qui pousse sur les murs. Et l'histoire peut-être de ce mot est intéressante. Il s'inspire de l'adjectif pariétarius, du mur, puisque la plante pousse sur les parois. Elle en a gardé aussi la racine pour ce pariétaire. P-A-R I-E accent grave T-H-E accent grave R-E-S de manière totalement aveugle et subjective. Vous avez misé entre la plainte, par exemple. C'est ça. Et vous êtes, vous avez... Et c'est plus l'apparence de la fleur qui m'intéressait. Oui, non, je n'ai jamais entendu ce mot. Et là, en fait, c'est comme pariétaire, finalement. pariétaire. Oui, pariétaire. Donc, T-A-I-R-E-S à la fin. P-A-R-I-E T-A-I-R-E-S jaune, J-A-U-N-E-S Vous auriez peur de demander, jaune. J'aurais pu vous répondre. C'est vrai. Mais vous m'aviez que les difficultés arrivaient, donc je les repousse à la fin de la liste. Des liserons. L-I-S-E-R-O-N-S Oui. Alors, les fameux cons volvulus C-O-N-V-O-L-C-O-N-V-O-L-V-U-L-U-S Ça a été pour vous ? Le convolvulus, également appelé liseron de Turquie, est une jolie plante au feuillage argenté aux fleurs blanches caractéristiques ressemblant à celle du liseron qui lui ont donné ce nom. Voilà. Donc, on est dans des plantes qui se ressemblent. Avec un aussi joli nom, on est sûr que la plante l'est également pour ce convolvulus. Pas trop de difficultés, finalement. Du plantain. Comment vous l'appelez ? P-L-A-N-T-I-N T-A-I-N A-I-N P-L-A-N-T-A-I-N Et un petit cerisier. Donc, cerisier, on l'a beaucoup vu écrit dans nos vies. Pas de difficultés. I-E-R à la fin. Assez haut, déjà. La porte en chaîne massif. Le chêne. On peut le confondre aussi avec la chêne. Comment vous l'écrivez ? C-H-E accentir complexe N-E. Oui. Massif avec deux S pardon, I-F à la fin. Brune, E, desséché. Combien d'accent vous mettez sur desséché ? J'en ai mis deux. D-E, deux S et C-H-E fendus avec un E. On n'oublie pas. De toutes parts. Alors, je ne vais pas vous faire encore douter. Mais, en plus, on a le choix. Et les deux sont justes. En l'espèce, Balzac l'a écrit d'une certaine manière. Et vous, le toutes parts. Moi, je l'ai mis au pluriel. Très bien. T-O-U-T-E-S par P-A-R-T-S. En tout cas, une fois qu'on a fait le choix de mettre un S quelque part, on le met sur les deux mots. Frêle, avec un accent circonflexe sur le E, un seul L, en apparence, était A-I-T, c'est la porte, solidement maintenu, alors attention, avec l'auxiliaire être, on accorde, maintenu U-E, par le système de ces boulons, pas difficulté, B-O-U-L-O-N-S, qui figuraient des dessins symétriques, figuraient A-I-E-N-T, des dessins. Alors parfois, on peut hésiter pour le mot dessin, E-I-N-S ou I-N, vous l'avez écrit comme nom ? I-N ? Oui. Vous êtes redoutable, Olivier. Ce n'est pas le projet, ce n'est pas les... Non, non, bien sûr. A dessin, ce n'est pas à dessin. Si vous faites plusieurs propositions, vous regardez dans les yeux, merci. On est redoutable. D-E-S-I-N-S, symétrique, S-Y-M-E-T-R-I-Q-U-E-S, une grille carrée avec deux R et E, petite, mais à barreaux, barreaux, serrés. P-A-2-R-E-A-U-X, serrés, S-E-2-R-E-S. Merci, Pauline. Mais oui, barreaux, après, on peut toujours hésiter à mettre des pluriels comme avec nos pierres tout à l'heure, mais là, c'est plutôt les barreaux. On parle souvent des barreaux au pluriel. On a peut-être une confusion après mes à barreaux serrés et rouges de rouille, virgule occupé. Qui occupé ? Voilà, bonne question. La grille. Moi, j'ai mis la grille. Très bien. A-I-T. Juste, on n'oublie pas le S à rouge, mes à barreaux serrés, S et rouge, S de rouille, R-O-U-I-2-L-E. La rouille est au singulier. Occupé, A-I-T, le milieu de la porte, bâtarde. Bâtarde ? B-A, accent circonflexe, T-A-R-D-E. Exactement. Combien de petites erreurs pour vous, Pauline Pérade, dans cette dictée qui n'est pas notée. T-3, le S majuscule à saison, bon, les pariétaires, je le savais, et le pantin, je m'en doutais. Alors, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette correction, chères auditrices et chers auditeurs, sur le site de France Culture, franceculture.fr, à la page de la grande dictée de Rachid Santaki et les explications des principales difficultés de ce texte ou points de confusion éventuels. A retrouver donc sur notre site. Merci à vous, Pauline Pérade, vous êtes prêtée au jeu de la dictée. Un mot de ce texte écrit à la carabine, pour le coup, que vous avez écrit, c'est son titre, mais c'est aussi le stylo, peut-être, que vous avez emprunté pour l'écrire. Cette carabine, elle est omniprésente tout au long de cet échange entre la jeune fille et le garçon qui fait face à elle, avec qui elle se confronte. C'est un texte qui a pu déjà être monté, que vous avez monté, que vous avez écrit sur la scène et qui a été mis en scène. C'est plus compliqué d'écrire et des textes contemporains avec cette idée qu'ils seront portés à voix haute. Et là, je pense particulièrement à ce texte-là qui induit quand même une violence très forte à travers le langage que vous utilisez, la situation, la confrontation de ces deux personnages. Vous pensez au public quand vous écrivez ? Oui, évidemment. Oui, et pour écrire ce texte, j'ai aussi pensé aux actrices parce que c'est effectivement un texte où les deux personnages sont un garçon et une fille et puis la fille a deux âges différents mais il est écrit pour deux actrices, pour se réemparer du récit, pour faire récit de cette histoire et pour se réemparer de la violence aussi comme... comme puissance de narration, je dirais, et comme réappropriation. Après, je pense au public comme je pense aussi à moi en tant que spectatrice. j'aime les enquêtes et les sensations fortes donc ça se retrouve nécessairement dans les textes que j'écris, je pense. Et du coup, la tension vient du choix des mots ou elle vient plutôt des espaces, des ponctuations, des silences, du rythme que vous mettez dans vos phrases ? Je pense qu'elle vient de la langue et qu'elle vient aussi du montage des informations retardées comme ça, de cette temporalité un peu détendue, enfin détendue, non c'est tout le contraire, très tendue au contraire, d'un temps un petit peu comme ça suspendu, du suspense en fait, peut-être tout simplement. Vous faites peu le dicté avec des textes de théâtre, Rachid ? Parce que c'est plus compliqué dans la forme, dans les dialogues notamment ? Retour à la ligne, ça peut casser la dynamique, donc c'est vrai que j'aimerais piocher dans de la poésie, dans des extraits, dans des pièces de théâtre, à voir. J'entends votre suggestion, chère Olivia. Mais, vous n'y répondrez pas tout de suite ? J'y répondrai. Vous s'y réfléchissez. Je ne vais pas prendre un extrait d'une pièce de théâtre. Par exemple, une pièce de théâtre. Ce texte, c'est une commande de la Colline, du Théâtre National de Strasbourg et de la Comédie de Reims. Il a été déjà porté à la scène par Anne Théron. On le retrouvera prochainement à la Ferme du Bisson, puis à Grenoble, au Mans, pour une tournée. Il s'appelle À la Carabine. Il est signé de vous, Pauline Perrade. Et il vient d'obtenir, vous avez obtenu, le Grand Prix de la littérature, de littérature, le Grand Prix de littérature dramatique Arsena. Ce mois-ci, merci beaucoup à vous d'être venu vous prêter au jeu de cette dictée avec cette Eugénie Grandet de Balzac que nous proposez aujourd'hui Rachid. Merci beaucoup Rachid Santaki. Merci à vous, Olivia. Et un grand merci à toute l'équipe de La Dictée à la réalisation. Merci à Media Portis-Guérin avec aujourd'hui Arthur Dumont à la technique, Anthony Thomasson à la vidéo. Toutes les informations sont à retrouver si vous le souhaitez sur franceculture.fr au bon soin de Corinne Amard. Merci à elle et très belle fin de journée sur France Culture. et très bien sûr. Merci à vous.